Bonne soirée et surtout bonne année. Nous sommes ravis de nous retrouver ici ce soir pour la reprise du séminaire, du cycle de conférence sur les trésors de riches lieux. Et ce soir, c'est particulièrement intéressant parce que, comme vous le savez, c'est un cycle que la Biothèque nationale de France organise depuis des années avec l'Institut national d'histoire de l'art et l'École nationale des Chartres. Et ce soir, nous avons un conservateur général de la Biothèque nationale, Fabienne Lebarce, qui est conservatrice générale du patrimoine, directrice adjointe de la réserve des livres rares et éminente spécialiste de la Renaissance et en particulier des roulures de la Renaissance, rappelons la magnifique exposition de 99, j'ai noté les personnes, j'ai oublié les dates, des roulures royales à la Renaissance. Et elle nous parlera ce soir avec Christine Benevant, qui est spécialiste également de la Renaissance, de la diffusion d'Erasme en France, de Guillaume Budé, et qui est universitaire, professeur d'histoire du livre et de bibliographie à l'École nationale des Chartres. Donc nous avons vraiment cette chance d'avoir deux spécialistes de ce sujet et vont nous parler ce soir de l'un des fleurons de la Bibliothèque du Roi, L'Imprimer et le Roi, le Nouveau Testament grec de 1550 de la Bibliothèque de François Ier. Je ne vous en dirai pas davantage parce que le temps est très court. Donc je vous passe la parole. Merci beaucoup, Génaro. Le Nouveau Testament grec de 1550, c'est d'abord un objet extraordinaire sur le plan philologique et sur le plan matériel, comme nous allons le voir en détail. C'est aussi un livre situé au croisement de trajectoires personnelles, politiques et religieuses remarquables. Celle d'un imprimeur humaniste extraordinaire, Robert Estienne, né vers 1503, fils de l'imprimeur Henri Estienne, gendre de l'imprimeur Josbade, nommé imprimeur du roi pour le latin et l'hébreu en 1539, pour le grec en 1542, et à l'origine, avec son frère Charles, de quelques 400 éditions, imprimées entre 1526 et 1559, d'abord à Paris, puis à partir de 1551 à Genève. Celle d'un graveur de caractère d'exception, Claude Garamont, né en 1499, dont les inventions typographiques, et notamment les grecs du roi, continuent de faire rêver aujourd'hui lecteurs et graphistes. Celle d'un copiste à la calligraphie fascinante, écrivain en grec du roi, Ange Vergès, je n'ai pas de portrait, d'origine crétoise, né en 1505. Mais aussi celle d'un roi emblématique de la Renaissance. Il est présent derrière chacune des figures évoquées ici, ce roi dont on a fait le père des lettres, François Ier, et de tous ceux qui, dans l'ombre, ont œuvré à construire cette figure, notamment Pierre Duchâtel, aumônier du roi et maître de sa librairie, de 1540 à 1552. En 1550, pourtant, on assiste à un mouvement de bascule. François Ier est mort depuis trois ans et son fils, Henri II, va évoluer vers des positions plus intransigeantes sur le plan religieux. Robert Estienne, chez qui les théologiens de l'Université de Paris traquent les indices de ses sympathies réformées, choisit l'exil pour Genève, où règne Calvin. Bientôt, les guerres de religion vont déchirer la France. Pourtant, du rêve d'une conciliation en lieu et place des guerres fratricides, nous restent des témoins émouvants, des textes, des livres, des objets que ces hommes ont imaginés, conçus, façonnés et vendus, qui ont essaimé à travers l'Europe, parfois pour la montre, parfois pour être lus et étudiés plus mal à main. Le Nouveau Testament grec, dont sont aujourd'hui conservés dans les collections publiques près de 200 exemplaires, en offre un exemple emblématique. Il est impossible d'évoquer en une heure les enjeux nombreux et inextricables qui trouvent ici, de façon plus ou moins voilée, leur expression. Nous allons tenter de poser quelques jalons en espérant qu'ils donneront l'envie à certains d'entre vous d'approfondir l'une ou l'autre piste. Et nous évoquerons pour commencer, en guise de contextualisation, les liens entre la Bible et l'imprimerie. Car ce que l'imprimerie a pu changer pour la Bible est symbolisé par le choix de la Bible à 42 lignes comme premier livre imprimé par Gutenberg en 1454. Ce choix constituait un pari à la fois symbolique et audacieux qui soumettait le texte sacré à la puissance mécanique de la presse, tout en le constituant en objet livresque potentiellement accessible à tous et non plus aux seuls savants. Comme le remarquait Guy Bedwell, ce choix invite à réfléchir à ce que l'on entend par lire la Bible, expression qui prendrait au cours du XVIe siècle, je cite, « non pas un sens nouveau, mais peut-être tout simplement un sens ». La connaissance de la Bible n'était pas alors littérale. On en écoutait des extraits dans les serments, on envoyait des épisodes sur les traiteaux des mystères, sur les peintures, sur les vitraux des églises, dans les gravures des livres d'heure. Il s'agissait plutôt d'une mémoire biblique où tradition, commentaires, liturgie et écriture sacrée s'entremêlaient. L'imprimerie donnerait à la Bible une existence en tant que livre complet et autonome, non seulement pour les savants, mais aussi pour la masse des chrétiens. Dans les faits, les conséquences de l'imprimerie sur la lecture de la Bible sont sans doute plus complexes, même si l'on peut mettre en valeur deux tendances principales. D'un côté, on se soucie de la rendre accessible à tous par le biais de Bibles illustrées, abrégées ou tout simplement traduites en vernaculaire, point que nous n'avons pas ici, excepté en conclusion. De l'autre côté, elle fait l'objet d'une exégèse savante qui passe de plus en plus par l'imprimé. Aux Bibles glosées, héritées de la tradition manuscrite du XIIIe siècle, les humanistes opposent l'exigence d'un retour aux sources et d'une démarche philologique fondée sur la forme modeste de l'annotation. L'exemple le plus emblématique, c'est le Nouveau Testament édité par Erasme en 1516, où vous voyez le texte nu, le texte grec et le texte latin en regard, et pourtant le travail philologique est là, mais dans des annotations qui sont rejetées à la fin et qui pouvaient même être reliées dans un volume à part. Ainsi, les annotations de Lorenzo Valla, rédigées dans les années 1440-1450, sont éditées en 1505 à Paris par Erasme, justement, qui affirme de façon fracassante et aux grands dames des théologiens que, je le cite, « Traduire les saintes écritures relève d'un bout à l'autre du rôle du grammairien. » C'est d'abord dans ce mouvement humaniste que s'inscrit la démarche d'éditeur et d'imprimeur de Robert Estienne dans un contexte d'effervescence autour du texte biblique qui mobilise l'attention des humanistes comme Erasme ou le fèvre des tables, mais aussi celle des partisans de Luther. Robert Estienne, qui a appris dans l'atelier paternel la technique du métier typographique, mais aussi les langues anciennes, a développé un programme éditorial qui comprend deux pans principaux. D'un côté, les textes classiques, d'abord latins, Plaute, Thérance, Cicéron, Virgile, Horace, et de l'autre, les textes sacrés. Et dans les deux cas, profanes, sacrés, la production d'instruments d'apprentissage, des grammaires, des dictionnaires en particulier, qui vont permettre de les aborder, que ce soit en latin, en grec ou en hébreu. On insistera ici avec Martine Furneau sur le fait que, je la cite, Robert Estienne a imprimé de manière répétée et concertée les textes sacrés tout au long de sa vie, en suivant un trajet qui est autant celui d'un typographe que celui d'un chrétien. Il a ainsi donné, entre 1528 et 1560, c'est après sa mort, mais il y a une publication posthume en 1560, pas moins de 21 éditions de la Bible, complètes ou d'un seul testament, en hébreu, en grec, en latin et en français. Donc Max Angamard a dressé une liste détaillée et auxquelles on peut, en outre, ajouter les trois volumes réunissant le Nouveau Testament et les psaumes, publiés sous les presses de Simon de Colline, mais auxquelles Robert a participé en tant qu'éditeur. Donc là, on est en 1522, 1523. Je laisse de côté pour aujourd'hui les éditions en français et en hébreu qui engagent d'autres problématiques et je commencerai par évoquer les éditions latines de la Bible. Il y en a huit en l'espace de 30 ans. Je ne les décrirai pas précisément chacune. On n'a pas le temps. Je vais essayer de dire un peu globalement la façon dont Robert Estienne travaille puisqu'à chaque fois, il s'est attaché à fournir le texte de la Vulgate. Autrement dit, le texte établi par saint Jérôme est considéré par l'Église comme la seule version digne de foi. Mais en bon philologue ou en bon grammairien, pour reprendre l'expression d'Erasme, il s'efforce de corriger le texte à l'aide de manuscrits anciens et de bonnes éditions récentes qu'il s'attache à présenter dans ses préfaces. Donc, on apprend au fil de ses préfaces qu'il a consulté des manuscrits conservés dans les bibliothèques des couvents de Saint-Germain-des-Prés ou de Saint-Denis, qu'il a consulté un correctorium de la Sorbonne, les glosses de Nicolas Delire, une édition de 1462, une autre édition de 1495, et surtout, qui va beaucoup lui servir aussi bien pour le latin que pour le grec, la Bible polyglotte, c'est-à-dire en plusieurs langues, qui a été imprimée à Alcala et achevée en 1514 pour le Nouveau Testament, en 1517 pour l'Ancien Testament, mais qui n'est commercialisée qu'en 1520, parce qu'Erasme a précédé tout le monde et a obtenu un privilège. La démarche d'Estienne donc s'inscrit pleinement dans ce mouvement humaniste qui vise à revenir aux sources en retrouvant les témoins les plus anciens, mais aussi en se rapprochant de leur langue d'origine, l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau. Alors toutefois, si la démarche et la leçon du texte restent globalement très stables d'édition en édition, Estienne fait en revanche évoluer la façon dont il les présente en développant par exemple à partir de la Bible de 1538-1540 toute une série de signes diacritiques et d'annotations marginales qui lui permettent de signaler les variantes tirées des originaux grecs et hébreux et de signaler aussi les leçons discutables. Cette édition monumentale, la quatrième proposée par Estienne, qui porte à ce moment-là le titre de Typographus Regius, est également célèbre pour ses spectaculaires illustrations. Il y a 20 bois gravés. Mais elle attire aussi l'attention par le fait que Robert Estienne la présente au roi, donc François Ier, en deux volumes sur vélin somptueusement reliés, c'est ce que vous voyez à l'écran, dans des relures en marocain à décors de mauresque, essentiellement exécutées à l'aide de plaques, dans l'esprit Béli-Fontain, au moment où les travaux de la Grande Galerie du Rousseau viennent tout juste de s'achever. On y reviendra avec Fabienne un petit peu plus tard. Il faut ajouter à ces éditions de la Bible les neuf éditions du Nouveau Testament. Je n'évoque toujours pas les éditions françaises. Je m'attache très brièvement aux trois éditions latines de 1541, 1543 et 1545, où l'adresse au lecteur reste en substance la même. Estienne fait état de collations de manuscrits supplémentaires, commencées en 1536 avec l'aide d'Ami et Rudi, et dont les résultats sont notés en marge, avec ce système d'annotation que j'évoquais tout à l'heure. Et avant d'évoquer les trois éditions grecques, nous allons faire un détour par ce qui se passe pendant ces années que je viens d'évoquer pour Robert Estienne. Dans ces mêmes années, avant 1550, il se passe beaucoup de choses dans l'entourage du roi et c'est Fabienne qui va vous le présenter. Effectivement, parallèlement à ce vaste mouvement d'exégèse autour du texte biblique, les érudits manifestent leur souhait de pouvoir accéder aux sources de la connaissance et donc aux textes de l'Antiquité classique grecque. Et ceux-ci sont en effet à la fois indispensables à leurs études et leurs recherches et, quelque chose qu'il faut aussi toujours garder à la mémoire, constitue un accès privilégié aux sources de la chrétienté. Il y a toujours cette dimension importante. En France, c'est l'humaniste et héléniste Guillaume Budé, vous voyez ici un portrait à l'écran, qui se fait le relais de cette intense effervescence intellectuelle auprès du roi François Ier. Dès les années 1510, il plaide la cause des belles lettres et de la philologie, comme celle de la restauration de l'enseignement des langues anciennes et notamment du grec. C'est d'ailleurs à son instillation que François Ier fonde, en 1519, un collège de jeunes grecs à Milan, s'inscrivant en cela dans un mouvement déjà européen en faveur des collèges trilingues, c'est-à-dire on enseigne le latin, le grec et l'hébreu. En effet, en 1515, le pape a créé un collège analogue au Quirinal et le Shalwan Busleden a fait de même à Louvain en 1517. Mais l'éloignement et la perte du Milanais ruinent rapidement ce premier projet royal en faveur de l'enseignement des langues anciennes. Cet échec italien ne décourage pas toutefois Guillaume Budé qui est devenu entre-temps maître de la librairie du roi et il se fait l'inlassable promoteur de la cause des études grecques, aussi bien dans le manuscrit offert au roi fin 1518 ou début 1519 et intitulé a posteriori l'institution du prince lorsqu'il paraîtra bien des années plus tard que dans la préface de ses commentaires de la langue grecque publiés à Paris en 1529. On peut y lire un véritable plaidoyer en faveur de la fondation d'un collège royal. D'ailleurs, c'est en 1529 cette même année que le roi nomme les premiers lecteurs royaux qui sont chargés d'enseigner des matières jusqu'alors ignorées par l'université de Paris. Il s'agit du grec, de l'hébreu et des mathématiques. En 1534, une chaire de latin est créée et celle de médecine l'est en 1542. Il ne s'agit toutefois ici que de chaires occupées certes par les plus grands savants de l'époque. Je citerai ici simplement pour le grec Jacques Touzan, François Vattable, Pierre Danès et plus tard Guillaume Postel. Aucun bâtiment ne voit encore le jour pour accueillir professeurs et élèves qui sont hébergés par les différents collèges dépendants d'universités. Et dix années passent encore. Budé, qui comprend que le succès de son parti réside dans l'intimité qu'il partage avec le roi, sacrifié aux usages de la cour, mais toujours sans succès pour son entreprise et il meurt d'ailleurs en 1540 sans rien voir de concret se mettre en place. Pourtant, un petit mouvement qui se prépare où on peut penser qu'on va aboutir à quelque chose. Pierre Duchâtel, qui est chargé depuis 1537 justement des lecteurs royaux que j'évoquais, qu'on peut considérer comme un véritable ministre des lettres pour reprendre l'appellation qu'Antoine Coron avait proposé quelques années à son sujet, donc véritable ministre des lettres de François 1er pendant une quinzaine d'années, il prend le relais de ce projet et il semble donc proche d'aboutir en 1539 avec l'achat en bord de Seine de l'hôtel de Nel en vue de le remplacer par un nouveau bâtiment qui serait précisément un collège des trois langues. Vous voyez ici une image quasiment contemporaine de l'époque puisque c'est une image de cet hôtel de Nel extrait du plan d'Idebal qui a été publié vers 1550. Donc il importe dès lors dans cette perspective de mettre à la disposition des professeurs et des étudiants une bibliothèque, une bibliothèque savante digne de ce nom qui serait la pierre angulaire du dispositif culturel suggéré à François 1er. Il se trouve en effet que ce mouvement rencontre alors directement les ambitions politiques du roi qui sont aussi alimentées par le mythe des origines troyennes des francs selon lequel nous aurions pour ancêtre un dénommé francion échappé de Troyes en flamme ce qui rendrait notre ancrage antique bien plus ancien et plus prestigieux que celui des Italiens si fiers de leurs origines romaines. Cet hélénisme joue sur les terrains politiques, religieux et culturels et suscite aux côtés de Francion la figure de l'Hercule gaulois mise à l'honneur notamment par Budé. Une telle conjonction d'intérêts conduit, grâce à la protection et les moyens financiers mis à disposition par le roi, à la quête de manuscrits grecs en Italie et notamment à Venise. Intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, Venise constitue en effet pendant tout le XVIe siècle le plus grand marché européen de manuscrits grecs. Depuis qu'elle a accueilli les réfugiés de l'Empire romain d'Orient, morts en 1453 avec la chute de Constantinople, ses palais abritent des collections exceptionnelles comme celle du cardinal Bessarion ou encore celle du cardinal Domenico Grimani qui contient entre autres les livres du philosophe humaniste Pic de la Mirandole. La Sérénissime République est aussi un centre d'imprimerie de première importance où Alde Manus et ses héritiers pour ne citer que les plus connus se chargent d'assurer la promotion de la littérature hélénistique en diffusant dans toute l'Europe leurs éditions soigneusement établies d'après les manuscrits anciens. Pellissier, ambassadeur de France à Venise et correspondant privilégié de Duchatel dont vous apercevez la signature en fait on n'a pas de portrait de Duchatel existant mais vous pouvez voir sa signature et d'ailleurs la forme Petrus Castellanus s'en trouve parfois dans les actes on n'appelle pas Duchatel mais le Castellan ou Châtelain enfin il y a divers termes qui sont utilisés mais ne désignent toujours que ce même Duchatel donc Pellissier rend compte dans une lettre de cette recherche assidue en ces termes et pour ce qu'on ne le pourroie le collège mieux doué que d'une librairie le roi fait chercher livre de tous côtés même en grec il se trouve que l'histoire des éditions grecques ex biblioteca regia que nous allons évoquer plus directement avec le livre qui vous est présenté ce soir est précisément indissociable de celle du collège royal en effet ces éditions découlent du programme de sélection des manuscrits et des imprimés grecs dont la quasi-totalité est acquise dès 1540 qui se trouve désormais réunie aux collections royales en effet en l'absence de construction du bâtiment attendu pour le collège cette bibliothèque savante tout récemment constituée donc à partir de l'extrême fin des années 1530 et évaluée environ 300 volumes se trouve en effet finalement à une date indéterminée réunie aux collections royales qui viennent quant à elles d'être rassemblées au printemps 44 au château de Fontainebleau et la première description de cette bibliothèque est faite sous la plume d'un copiste et éditeur grec Nicandre de Corsire qui séjourne à Paris pendant l'été 1546 au retour d'un voyage en Angleterre il rapporte que François 1er je cite a institué une bibliothèque très importante pour notre temps rassemblant les manuscrits des œuvres les plus diverses je veux dire ouvrages grecs et latins mais aussi bon nombre de livres en hébreu sans parler des livres arabes les faisant transcrire et les réunissant grâce à des subventions il a établi ainsi la plus importante collection de manuscrits poursuivant son récit il rencontre de sa visite au château tout près de l'appartement du roi dans un endroit bien dégagé tout près de l'appartement du roi dans un endroit bien dégagé le roi a installé une bibliothèque remarquable dans laquelle sont déposées toutes sortes de livres il en effet réunit là les œuvres grecques difficiles à trouver dans presque toute la terre de même les livres des latins non moins évidemment que les livres hébraïques chaldéens arabes et autres en nombre illimité cette description qui reste finalement très sommaire ne permet pas d'en savoir davantage sinon la proximité de la bibliothèque avec les appartements du roi et on ne dispose d'aucun plan d'époque néanmoins et on s'appuie en fait essentiellement pour aussi de visualiser l'endroit où était cette bibliothèque sur le dessin que vous voyez actuellement à l'écran donc en 1682 l'architecte François d'Orbet établit un certain nombre de dessins d'élévation du château de Fontainebleau vous avez ici la vue vers l'est et l'appartement de Bain où on voit en coupe la galerie des Bains au rez-de-chaussée au premier étage la galerie François 1er et enfin sous les combles un local légèrement mansardé mais assez spacieux qui pourrait correspondre à l'emplacement de la bibliothèque un siècle plus tôt la proximité de la chambre du roi à l'étage inférieur est conforme au récit de Nicande de Corsire cet agencement n'est pas anodin et fait écho à la conception des termes romains qui faisaient aussi office d'espaces muséaux et culturels il atteste ce dispositif de la connaissance approfondie de l'antiquité des conseillers du roi au premier rang desquels du châtel que nous avons cité qui continue parallèlement à assumer sa charge liée à un collège toujours en devenir et il ne perd d'ailleurs sans doute jamais de vue l'idée du collège et lors du lancement du programme de relire de ses collections savantes au printemps 1545 il veille à faire relire en priorité tous les livres grecs manuscrits puis imprimés ce qui nous conduit à évoquer et je vais repasser la main à Christine les éditions grecques ex bibliothéca régia donc le nouveau testament grec se situe au point de jonction entre la démarche philologique animée par la foi chrétienne de Robert Estienne que j'ai évoqué et la volonté politique du roi François Ier et de son entourage que vient d'évoquer Fabienne entre 1544 et 1551 17 éditions grecques sortent des presses de Robert Estienne dont 15 présentes au lieu de sa marque à l'olivier habituel la marque dite au basilic donc afin d'en faciliter la compréhension de cet ensemble de 15 éditions on peut opérer les regroupements suivants un premier ensemble concerne les historiens grecs de Rome Denis d'Alicarnas Dion Cassius et l'épitomée de Jean-Xilifin et enfin Apien un autre ensemble plus hétéroclite regroupe le manuel de grammaire de Moscou Poulos le voyage autour du monde de Denis le Père Iégète et le cours de médecine d'Alexandre de Trale le dernier ensemble mais le plus important pour notre propos regroupe les éditions liées au texte sacré les trois éditions Prinkeps de Zèbes et celles de Saint Justin mais surtout donc les trois éditions du Nouveau Testament en grec deux éditions en petit format qui datent de 1546 1549 que l'on a et 1549 que l'on a surnommé Omirificam ce sont les mots qui ouvrent la préface de Robert Estienne qui chante la louange de François Ier et évidemment le Nouveau Testament de 1550 qui lui est en format Info You donc en caméra donc pour commencer regardons plus attentivement le bas de page qui est en fait commun à toutes ces éditions et en particulier la marque au basilic il existe trois versions adaptées aux différents formats possibles de cette marque au basilic qui est apparue dans les impressions grecques de Robert Estienne et que l'on retrouve ensuite chez Adrien Turneb et chez Guillaume Morel lorsqu'ils sont à leur tour nommés imprimeurs royaux pour le grec cette marque a suscité des descriptions et des interprétations très diverses et nous nous appuyons aujourd'hui sur les propositions encore inédites de Laurent Calvier qui nous ont paru très pertinentes et je remercie Laurent Calvier de m'avoir permis d'en faire état aujourd'hui donc on voit sur cette marque un basilic alors il faut tout de suite noter qu'il y a un jeu de mots entre basilic et le grec basileus qui signifie le roi et donc ce basilic s'enroule en même temps qu'une branche de laurier et non pas une branche d'olivier autour d'une pique cette représentation surmonte un hémistiche en grec qui est imité d'Homère et qui se rapportait à l'origine à Agamemnon qui signifie au bon roi et au rude lancier alors dans la version originale la formule était au nominatif mais elle est ici au datif c'est à dire on s'adresse au bon roi et rude lancier autrement dit les impressions qui portent cette marque royale sont vouées consacrées ou dédiées à un bon roi et rude lancier en l'occurrence il s'agit évidemment de François 1er qui unit l'excellence philosophique d'Apollon à travers le laurier et l'excellence guerrière d'Ares à travers la lance en vertu on va revenir au diaporama d'une alliance singulière que l'on peut rapprocher du portrait de François 1er en déité composite où vous voyez que François 1er est représenté selon un portrait allégorique qui réunit les attributs de cinq dieux et déesses de l'antiquité dont l'identité est explicité dans le texte du cartouche Mars Minère Diane Mercure et Amour Laurent Calvier montre en outre de façon convaincante que cette marque au basilic sert à distinguer les impressions réalisées par l'imprimeur quand il est mandaté par le pouvoir royal en fait quand il travaille en tant qu'imprimeur privé il conserve sa propre marque mais il utilise la marque au basilic pour des éditions grecques publiées en réponse à une commande royal et cette commande émanait sans doute de Pierre du Châtel puis de son successeur à partir de 1552 Pierre de Montdoré le nouveau testament grec de 1550 témoigne d'un moment fragile d'un rêve de tout réunir de tout concilier afin de vous le faire mieux comprendre nous allons commencer par évoquer brièvement la structure du texte il est en effet organisé en deux livres pourvu de deux pages de titres indépendantes et sur lesquelles on peut lire un sommaire décrivant leur contenu donc là c'est la page de titre du premier livre qui annonce et contient les quatre évangiles Matthieu Marc Luc puis Jean suivis des actes des apôtres dans le deuxième livre l'éditeur a retenu 14 épîtres attribués à Paul dont celles aux Hébreux ainsi que les sept épîtres catholiques au sens d'universel mais qui aujourd'hui ne sont plus retenus suivis par l'apocalypse selon Jean mais cette édition se caractérise aussi par de nombreuses aides à la lecture on peut revenir sur la caméra donc dans le premier livre vous avez d'abord une préface signée par Robert Estienne qui est d'abord donnée en grec puis au verso en latin cette préface donc en grec puis en latin est suivie d'un commentaire de Jean Chrysostome qui sert en fait d'introduction aux évangiles en fait c'est une homélie sur l'évangile de Matthieu mais qui est un véritable petit traité sur le Nouveau Testament quelques pages plus loin on va trouver un outil que l'on enfin l'instrument que l'on retrouve très souvent dans les Nouveaux Testaments donc ce sont les canons enfin la table des canons ou le canon d'Euseb qui sont précédés de la lettre où Euseb en explique le fonctionnement en fait vous savez qu'il y a des passages qui se correspondent d'un évangile à l'autre et donc le principe c'est de mettre en regard les passages des évangiles qui se correspondent et donc vous avez que ce soit dans les manuscrits ou les imprimés ça se présente sous la forme d'une série colonnale de colonnades d'arcatures inscrites sous un vaste portique et à chaque colonne est associé un évangile et les lignes montrent les correspondances entre les passages donc par des références numérotées et puis on retrouve les passages quelques pages plus loin voilà autre aide à la lecture avant chaque évangile un résumé de la vie de chaque évangéliste et puis dans le deuxième livre on va trouver un nouveau prologue toujours de Jean Chrysostome cette fois aux épîtres et puis avant chaque épître des résumés de leur contenu en outre comme il l'explique longuement dans sa préface donc là si on peut un tout petit peu éloigner la caméra pour voir un peu plus loin voilà Estienne a divisé le texte de chaque chapitre en unités alors il y a entre 4 et 7 unités selon la longueur vous voyez qu'ils sont signalés par alpha bêta gamma delta en marge là vous voyez alpha et bêta alors c'est un système qui préfigure une innovation majeure que mettra en place Robert Estienne en 1551 à savoir la numérotation des versets dont je reparlerai un tout petit peu en conclusion et vous trouvez également en marge intérieure donc la référence au canon de Zèbes et surtout donc un appara critique c'est à dire que Estienne explique dans sa préface comment il a établi le texte et pour l'établir en fait il a confronté alors on va revenir au diaporama il a confronté 16 versions différentes du texte grec alors c'est sans doute son fils Henri qui a réalisé ces collations parmi lesquelles donc ces différents témoins vous avez la Bible d'Alcala que j'ai déjà évoqué la cinquième édition du Nouveau Testament grec d'Erasme de nombreux manuscrits de la Bibliothèque royale donc c'est vraiment une façon de montrer comment la Bibliothèque royale fournit les instruments nécessaires pour l'établissement du texte et donc on a pu en identifier six qui sont aujourd'hui encore conservés dans les collections de la BNF certains donc revêtus de relure aux armes de François Ier alors j'en montre deux exemples pour que vous voyez aussi un petit peu à quelle écriture à quel type de document a été confronté Robert Estienne et puis celui-là il est intéressant parce que c'est le bibliothécaire du XVIIe qui a indiqué sur la page de garde Roberto Stefano que ce manuscrit a été prêté à Robert Estienne voilà alors il y a d'autres manuscrits qui ont été fournis par Saint-Victor par Vata il a aussi eu accès à un codex très important qu'on appelle le codex Bézaé qui est aujourd'hui conservé à Cambridge et ses correspondants lui ont envoyé des éléments pour l'aider dans l'établissement du texte et donc en marge extérieure cette fois il indique les variantes et les notes qui s'y réfèrent or si l'on en croit le témoignage de Robert Estienne c'est justement sur cet appart critique que la faculté de théologie fait entendre sa voix et là le statut du grec est important à prendre en compte on a vu qu'il a constitué un enjeu politique important pour François Ier mais il est aussi le lieu de l'hérésie aux yeux des théologiens conservateurs parce qu'ils y voient une atteinte à l'autorité de la vulgate en fait l'idée c'est qu'il faut maintenir le fait que le texte de la vulgate résulterait d'une inspiration divine ce qui lui confère une autorité inattaquable en mettant l'accent sur le travail philologique vraiment de grammaérien que nécessite l'établissement du texte biblique les humanistes remettent en cause cette autorité et donc les théologiens de la Sorbonne regardent avec beaucoup de méfiance les corrections que suggère un Eras ou un Estienne à partir de la confrontation avec différents manuscrits de la version grecque de leur côté les hélénistes rétorquent évidemment que ces critiques résultent surtout de l'ignorance crasse des théologiens qui sont incapables de lire le grec à ce sujet Robert Estienne a livré un témoignage exceptionnel très personnel sur ses démêlés avec la faculté de théologie sur toute son entreprise biblique et sur la protection royale dont il a bénéficié dans un texte publié à Genève en 1552 d'abord en latin puis trois semaines plus tard en français intitulé donc en français les censures des théologiens de Paris par lesquelles ils avaient faussement condamné les bibles imprimées par Robert Estienne avec la réponse dit celui Estienne avant de dérouler la liste des censures c'est à dire vous avez les théologiens qui disent tel passage cette annotation esthérétique et donc Estienne leur répond que non pas du tout et donc avant cette liste de questions réponses si j'ose dire Estienne procure un long texte liminaire adressé je cite au lecteur qui cherche en vérité le sauveur Jésus-Christ et dans cette longue captatio bénévolentiae qui occupe 50 pages donc qui est quand même très très importante donc dans cette captatio bénévolentiae où il défend l'honneur d'une vie de citoyen d'une vie de typographe et d'une vie de croyant Estienne revient sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Paris pour rejoindre Genève en 1550-1551 il déroule le résumé chronologique des faits en rappelant les attaques constantes qu'ont mené contre lui les théologiens de Paris attaques scandées par ses éditions bibliques à partir de 1532 voire dès 1522 et ce jusqu'au Nouveau Testament de 1550 en regard de ces attaques il insiste sur le soutien constant dont il a bénéficié de la part du roi à travers les interventions de Duchâtel du roi François Ier lui-même puis même si ce soutien est un petit peu plus vacillant de Henri II alors ce compte-rendu qui dessine véritablement une figure de Robert Estienne en martyr est largement corroborée par un dossier documentaire conservé aux archives nationales sous la cote M71 qui contient plusieurs des lettres échangées entre la faculté de théologie et les soutiens royaux d'Estienne je vous en ai mis trois exemples et je profite de l'occasion pour remercier Jean-François Moufflet de m'avoir autorisé à prendre ces photographies hier pour pouvoir vous montrer ces documents aujourd'hui donc ces documents confirment très largement ce que dit Estienne dans sa réponse aux censures il met surtout en valeur le fait que les théologiens veulent à toute force interdire purement et simplement la vente de ces bibles alors que lui se dit prêt pour les amender à imprimer et à joindre à ses éditions les censures autrement dit je fais état des censures dont fait l'objet mon texte je suis prêt à les imprimer et ça montrerait le besoin de correction que manifestent ces textes et le problème c'est que les théologiens s'obstinent à ne pas communiquer ces censures malgré les lettres répétées que leur adresse du châtel et c'est vraiment ce qui se passe alors en fait Estienne laisse clairement entendre que s'ils ne communiquent pas leur censure c'est pour ne pas révéler leur ignorance voilà c'est plus simple de supprimer que d'amender quelque chose qu'on ne comprend pas donc dans un passage très révélateur sur lequel Fabienne reviendra également il rapporte son échange avec le doyen de ces théologiens selon lequel le nouveau testament ne doit pas se vendre je cite à cause des annotations qui sont à la marge ces hommes savants en la langue grecque vous comprendrez l'ironie jugeaient que les diverses lectures qui sont en marge fussent quelques annotations ajoutées hors du texte alors qu'en fait ce sont simplement des références aux variantes donc ils ne sont même pas capables de voir la nature de ces annotations marginales donc malgré l'aveu d'échec que contient ce témoignage notamment de l'échec de la royauté à protéger ces imprimeurs et ces savants face à l'obscurantisme incarné par les théologiens de la Sorbonne malgré cet aveu d'échec les livres ont heureusement bien résisté aux tentatives de destruction dénoncées par Estienne nous nous attacherons dans le dernier temps de cette conférence à mettre en valeur la valeur répétition esthétique matérielle de ce nouveau testament car l'exemplaire que vous avez sous les yeux résulte de la convergence de gestes de techniques de savoir-faire qui ont produit ensemble un objet d'une cohérence et d'une beauté remarquable tant sur le plan intellectuel que sur le plan matériel peut-être avez-vous été sensible au caractère grec qui compose ces pages et qui sont aujourd'hui célèbres et célébrées sous le nom de grec du roi on peut montrer une page éventuellement c'est à Claude Garamont auquel Rémi Jiménez vient de consacrer une monographie et une exposition qui s'est achevée fin décembre à la bibliothèque mazarine c'est donc à Claude Garamont que Pierre Duchâtel représentant du roi s'adresse pour une commande exceptionnelle en vue de créer une des premières typographies d'état le contrat est conclu le 2 novembre 1540 et Garamont se voit investi de la difficile mission de reproduire l'écriture d'Ange Vergès on va revenir sur le diaporama dont j'ai parlé en introduction grec à présent demeurant à Paris au cloître Saint-Benoît je cite le contrat écrivain en lettres grecques pour le roi entre les mains duquel Garamont doit livrer les poinçons à mesure de l'avancement du chantier alors Robert Estienne est chargé de juger la qualité technique du travail exécuté par Garamont et de le rémunérer grâce à d'importants subsides versés par le trésor royal alors la chronologie est assez longue donc le contrat est conclu en 1540 à l'automne 1542 dans une édition des Tusculanes de Cicéron Estienne fait savoir que je cite le roi a redonné la gravure de lettres nouvelles et soigneusement formées par des artisans très remarquables et c'est à peu près à ce moment là que Garamont achève le premier corps des grecs du roi alors c'est un gros romain c'est à dire c'est un corps 16 qui est utilisé d'abord pour un petit alphabet grec en 1543 puis pour l'histoire ecclésiastique de Zep de Césarée en 1544 et dans cette histoire ecclésiastique Robert Estienne livre un vibrant éloge de la politique culturelle de François 1er en insistant tout particulièrement sur sa volonté de diffuser le savoir le plus largement possible au moyen de la typographie je cite notre roi loin de priver le public des anciens écrits des poètes et des écrivains les plus célèbres c'est évidemment une traduction du latin qu'il fait rechercher en Grèce et en Italie à grands frais donc il les communique librement à quiconque en a besoin de même pour les langues les plus importantes c'est par ces ordres que les plus habiles artistes viennent d'exécuter ces types nouveaux dont les formes sont si heureusement proportionnées que par eux les plus beaux livres vont désormais charmer la vue du nombre public qui en sera possesseur ces types de la langue grecque que nous vous offrons aujourd'hui en font partie et nous en ferons usage si Dieu le permet pour imprimer avec le plus grand soin les ouvrages les plus importants à commencer par cette histoire évangélique de Zèbes en 1546 donc 4 ans 4 ans après avoir achevé le premier corps Garamond termine la gravure d'un Cicéro donc c'est un corps plus petit un corps douze qui est utilisé pour la première fois dans le Nouveau Testament en petit format que j'évoquais tout à l'heure de 1546 et enfin en 1550 il complète la série avec un caractère de grand format ce qu'on appelle une Palestine qui équivaut à un corps 24 qui paraît dans le Nouveau Testament de 1550 alors je reviens sur la diapo précédente c'est un défi technique majeur puisque vous avez ici l'écriture d'Ange Vergès une écriture élégante déliée mais qui est une lettre byzantine très cursive caractérisée par un fort contraste entre les pleins et les déliés par un grand nombre de variantes graphiques par des signes abréviatifs et surtout par quantité de ligatures et donc on trouve sur les poinçons réalisés par Garamond jusqu'à six lettres sur un seul poinçon pour pouvoir tenir compte justement de ces ligatures en fait au total les trois corps confondus le graveur a dû réaliser pas moins de 1300 caractères différents dont la fonte est extrêmement délicate à réaliser elle aussi donc encore aujourd'hui ces caractères forcent l'admiration mais il faut les réinscrire dans un ensemble esthétique qui met également en jeu des ornements très novateurs et qui vont outre l'invention des nouveaux caractères grecs donc inspirés par l'écriture du copiste Ange Vergès et gravés sur métal par Claude Garamond qui viennent d'être décrits les éditions ex bibliothéca régia bénéficient aussi pour leur ordementation de la réalisation de bois gravés dédiés dont les motifs répondent au nouveau canon esthétique récemment mis en oeuvre au château de Fontainebleau et cet ensemble cohérent qui va concourir à la mise en place d'une nouvelle esthétique royale du livre tout comme les caractères je pense qu'on peut voir la caméra passer à la caméra pour montrer la page tout comme les caractères ce matériel émanait d'une commande royale pour être prêté à Robert Estienne est-ce qualité comme il apparaît dans l'acte de session du 22 août 1551 par lequel Charles Estienne fils de Robert restitue aussi chapiteaux et lettres grises au nouveau titulaire de la charge d'imprimeur du grec pour le roi Adrien Turneb les chapiteaux font ici référence à ce que l'on appelle aujourd'hui plus volontiers des bandeaux terme qui est celui retenu depuis la fin du 19e siècle par emprunt au vocabulaire architectural pour désigner en typographie un élément décoratif ornement gravé frise de vignette que vous voyez à l'écran donc placé en général en tête d'un chapitre de livre et formant une bande horizontale dont les extrémités sont le plus souvent alignées sur la justification du texte leur introduction dès l'inauguration du projet éditorial soit au printemps 1544 marque un tournant dans l'histoire et l'esthétique du livre parisien c'est en effet la toute première fois que ces bandes ornementales sont utilisées dans la capitale pour scander aussi bien qu'agrémenter la mise en page d'un livre en 1550 on compte ainsi on va repasser au diaporama dans le Nouveau Testament neuf bandeaux différents trois d'entre eux figuraient déjà dans les éditions d'Euseb de Césarée et avaient depuis régulièrement été utilisés par Robert Estienne nous trouvons ainsi par ordre d'apparition dans le volume de la Bible du testament qui nous occupe ce soir un bandeau proposant des figures de Pouty au milieu d'une composition de guirlandes de fruits avec un cartouche centrale encadrant la figure d'une déesse ailée une composition de Rinceau encadrant une sirène utilisée en 1545 et enfin une large bande pardon que vous avez vu en direct si je puis dire une large bande de Rinceau distribuée autour de la figure centrale d'un satire les six autres bandeaux que l'on trouve dans l'édition du Nouveau Testament grec tous dans la thématique des Rinceau c'est une manière de feuillage figurée presque au naturel sont en revanche utilisées là pour la toute première fois deux de grands formats que vous voyez actuellement à l'écran l'un avec un chérubin central et l'autre avec un bélier qu'on imagine menacé par deux loups et quatre autres plus minces respectivement organisées autour d'un chérubin couronné d'une tête de bouc d'une amphore et d'un couple d'escargot cet usage unique dans le Nouveau Testament plaide pour l'hypothèse d'une réalisation de cet ensemble ornemental je parle là des six derniers dans la perspective de cette publication d'une édition qui doit faire référence à tout point de vue les lettres grises pour revenir à la caméra de l'acte de 1551 désignent parallèlement et comme on le comprend peut-être plus immédiatement que le terme chapiteau ce que nous appelons communément aujourd'hui les lettrines ce terme est attesté depuis la période médiévale pour désigner effectivement dans un manuscrit la lettre initiale qui se détache sur un fond peint qui l'encadre et par analogie il désigne aussi dans le domaine de la typographie parmi plusieurs exceptions la lettre je cite d'une force de corps supérieure au reste du texte parfois ornée employée comme lettre initiale du premier mot d'un chapitre ou d'un paragraphe le nouveau testament de 1550 propose deux alphabets distincts tant par leur dimension que leur typologie ornementale on revient au diaporama l'alphabet de grand format dont sept lettres sont utilisées se dessine sur un décor de rinceaux élaborés associés à des figures de grotesques et de faunes l'alphabet de plus petit format dont onze lettres sont utilisées dans le nouveau testament propose un décor de rinceaux plus modeste ces deux jeux de grandes et petites lettrines sont présents dès les éditions de Zelle de 1544 1545 déjà citées et utilisées indifféremment dans l'une et l'autre partie puisqu'on a vu qu'il y a deux parties dans le nouveau testament du nouveau testament et si les lettrines sont courantes dans le paysage de la typographie parisienne le caractère innovant de celle-ci tient et c'est en référence aussi en harmonie avec les bandeaux que nous venons de voir donc tient à l'absence de tout encadrement et un trait ton sur ton sur un plein décor de rinceaux sans effet de couleur dit de fond plein ou criblé raison d'ailleurs pour laquelle le terme lettre grise de l'acte de 1551 évoqué plus haut prend ici tout son sens alors si l'on connaît le nom du graveur des caractères grecs la personne de Claude Garamont dont Christine vous a parlé on ignore en revanche le nom de celui à qui fut confié ce travail de gravure du matériel ornemental donc ce matériel ornemental d'un genre nouveau sous influence Bély Fontaine effectivement le château de Fontainebleau dont l'aménagement est prévu par François Ier à son retour de captivité à Madrid est l'un des grands chantiers architeuraux du règne et pour aménager ce qui était jusqu'à présent une résidence de chasse royale dans un somptueux palais de la Renaissance le roi a fait appel aux artistes français et italiens les plus renommés de l'époque et rien n'est trop beau pour cette résidence qui a la préférence royale je ne résiste pas au plaisir de vous citer la phrase célèbre d'Androet du Cerceau en 1480 tout ce que le roi pouvait recouvrer d'excellent c'était pour son Fontainebleau les éditions ex bibliothéca regia financées par le roi sont donc elles aussi partie intégrante de la politique de prestige aussi les motifs de bandeaux et lettrines s'inscrivent dans ce programme décoratif et empruntent clairement aux éléments décoratifs de la galerie du château qui est achevée en 1539 qu'il s'agisse des stucs ces cadres monumentaux et inédits en France qui soulignent les peintures du registre supérieur de la galerie vous avez l'image à gauche confiée en Rousseau comme les lambris du registre inférieur réalisé par Francis d'Assibec des encadrements des canons de zèbres qu'on montrait tout à l'heure on le montre ici sous forme sur le diaporama et un certain nombre de bandeaux qui proposent cartouches poutiques orbeilles de fruits etc. sont ainsi particulièrement proches de la grammaire décorative des stucs qui ont fait la célébrité du Rousseau et après lui du primatis Anna Baidova propose de les attribuer à Jean Cousin le statut particulier de cet artiste qui est l'un des peintres les plus régulièrement sollicités pour l'exécution des commandes royales renforce au demeurant l'hypothèse selon laquelle ces matériels innovants sont introduits dans la typographie parisienne au frais et selon la volonté du roi mais si à défaut si on peut associer le nom de Jean Cousin à certains à une partie de ce matériel il sent plus compliqué de l'associer à l'ensemble du matériel ornemental que nous venons de voir et à cet égard on peut en revanche davantage mettre en évidence peut-être les liens et influences également en jeu dans le seul domaine du livre et au sein des collections royales dans leur dessin une claire ton sur ton comme on l'a vu les ornements proposés dans les éditions ex biblioteca Regia peuvent en effet être rapprochés de ceux mis en oeuvre par l'imprimeur vénitien Aldemanus dans l'édition Princeps c'est-à-dire la toute première édition imprimée des œuvres d'Aristote qu'il avait publiées à la fin du XVe siècle et vous avez une image à l'écran il s'agit de la première des grandes éditions critiques Aldine qui est restée malgré ses imperfections l'édition de référence jusqu'au début du XIXe siècle et comme vous le voyez cette édition comporte bandeaux et lettrines dont le motif est exécuté au trait sans encadrement déclinant différents modèles dont les ornements font référence à une antiquité revisitée qu'il s'agisse de motifs d'entrelats ou sous les yeux de Rinceau on peut raisonnablement considérer dans cet ensemble cohérent qui se met en place que l'exemplaire disponible dans la bibliothèque du roi a pu constituer en la matière une source d'inspiration de premier ordre car cet exemplaire est en effet entré dans les collections royales sous François Ier et les cinq volumes qui le constituent vous avez ici les exemplaires conservés toujours aujourd'hui à la BNF ces exemplaires qui sont entrés dans les collections sous François Ier sont considérés peut-être même comme les cinq volumes qui sont les tout premiers imprimés grecs acquis pour la bibliothèque du collège l'un des volumes celui qui est à gauche sur l'image a d'ailleurs conservé sa relure vénitienne d'époque attribue au relueur de Mendeza sur lequel on a par la suite au début des années 1550 ajouté les armes du roi Henri II au moment où on a relié à neuf les quatre autres volumes constitutifs de l'exemplaire vous avez à droite un des quatre volumes dans une relure pour le coup purement française mais il y a un autre volume faisant partie des collections royales qui vient souligner les liens étroits entretenus entre les tenants du projet de collège royal l'attachement au texte grec et la mise en place du programme éditorial Ex Biblioteca Regia Ange Vergès réalise en effet en 1547 date portée à la fin du manuscrit une copie des cinq livres des histoires de Polybe les seuls à nous être parvenus complets d'ailleurs de cet historien du deuxième siècle avant notre ère et parmi les plus réputés de la Grèce antique il s'agit d'un exemplaire de présentation au roi comme l'atteste la présence en tête du premier feuillet d'un bandeau enluminé aux armes de France ce manuscrit de 214 feuillets propose au reste une ornementation très soignée avec ses cinq bandes au pain et autant de lettrines ornées enluminées pardon parmi ces cinq lettrines quatre reprennent en fait exactement le modèle de celle créée dès 1544 pour les éditions ex biblioteca régia lettre qui figure aussi dans l'édition du nouveau testament de 1550 il s'agit ici de deux des initiales epsilon et de l'initial omicron et donc les tailles sont pratiquement similaires en fait j'ai indiqué peut-être je crois ou j'ai oublié de le préciser enfin ce sont les lettrines mais c'était sur la diapositive précédente consacrée aux lettrines il y a quelques millimètres qui séparent les dimensions entre la version manuscrite et la version imprimée et on peut même à titre d'exemple s'amuser à voir pour l'initial d'eau la très forte parenté qu'elle propose aussi avec les initiales de l'édition princeps d'Aristote évoquées plus haut plus encore trois des bandeaux de ce manuscrit à motif de Rinceau se révèlent aussi proposer les modèles des bandeaux typographiques des éditions ex bibliothéca régia je rappelle que c'est un manuscrit qui est daté 1547 et que les premières éditions ex bibliothéca régia sont données en 1544 donc on y retrouve ainsi associé à la lettrine taux que nous venons de voir le bandeau à la tête de satire utilisé à quatre reprises dans le nouveau testament publié en 1550 on l'a vu tout à l'heure sous la caméra bandeau qui est attesté dès 1544 dans les éditions des histoires ecclésiastiques de Zep de Césarie il y a ensuite un bandeau à tête de méduse qui est semblable au bandeau gravé que l'on trouve pour la première fois utilisé dans l'édition princeps de deux traités grammaticaux du philologue byzantin Manuel Boscopoulos publié par Robert Estienne en 1545 ce bandeau ne figure pas dans le nouveau testament mais on le retrouve cette même année 1547 notamment dans l'édition princeps du voyage autour du monde du père yégète enfin un troisième bandeau vient bousculer quelque peu la chronologie il s'agit d'un bandeau à tête de lion qui demeure introuvable dans les éditions ex biblioteca regia de Robert Estienne et dont le premier usage semble dater de 1553 dans un recueil d'oeuvres choisis du philosophe néo-platonicien Cinesios de Sirène publié par Adrien Turneb le successeur déjà mentionné de Robert Estienne avec le titre d'imprimeur du roi d'imprimeur du grec pour le roi donc à toute face utile ce bandeau a été recherché également mais toujours en vain dans les éditions latines d'Estienne et je remercie d'ailleurs ici Estelle Boeuf Bellelita pour son active contribution dans cette recherche qui a fait défiler des centaines d'éditions alors comment est-ce qu'un bandeau gravé dont la première occurrence date de 1553 peut figurer dans un manuscrit daté de 1547 alors il convient tout d'abord de rappeler de même ici que la copie d'un texte et son ornementation constitue deux interventions distinctes par deux personnes différentes un copiste et un enlumineur et que celles-ci ne sont pas nécessairement non plus concomitantes nombre de manuscrits comportent d'ailleurs des espaces laissés vierges pour recevoir bandeaux et lettrines qui n'ont finalement jamais été dessinés donc si le manuscrit est daté de 1547 il reste en revanche tout à fait plausible que l'enluminure ait été réalisé dans un second temps la présentation du manuscrit au roi peut donc être intervenue plus tard qu'on ne le pensait jusqu'à présent vers 1549 1550 et au plus tôt en 1553 si l'on considère que l'enlumineur n'a pu produire son décor qu'à partir d'un exemplaire de l'édition de 1553 du Cinesios de Sirène on peut aussi bien émettre l'hypothèse que ce même enlumineur avait accès au matériel de bois gravé des éditions ex bibliothéca regia qu'il fût ou pas déjà utilisé voire qu'il ait eu accès aux dessins originaux préparatoires à la gravure de ces bandeaux pourrait-il même en être l'auteur la question reste posée auquel cas le bandeau au lion donc l'enluminure aurait précédé la diffusion du modèle sous sa forme gravée il reste en l'occurrence difficile à ce stade de nos recherches de trancher cette question et ce même si la relure de ce manuscrit de Pauly peut le cas échéant apporter d'autres éléments d'appréciation comme nous allons le voir un petit peu plus loin en examinant un groupe de relure lié à la relure du Nouveau Testament grec que je vais maintenant vous montrer de manière un petit peu plus précise avec néanmoins une ultime introduction sur le diaporama pour vous montrer à nouveau un extrait de l'ouvrage « Les censures des théologiens » de Paris cité tout à l'heure par Christine où vous voyez le passage où Robert Estienne indique qu'il a présenté son document au roi le lendemain c'est la partie surlignée et encadrée sur la droite « Le lendemain je m'en vais à la cour je présente au roi selon la coutume le Nouveau Testament en la présence des cardinaux et des princes » Dans ce court témoignage Estienne ne dit rien de la condition de l'exemplaire qu'il présente au roi aucun détail n'est en effet fourni sur sa relure et si bel et bien volume à la main que Robert Estienne se présente au roi il est en tout cas certain que celui-ci est relié on peut en effet concevoir de présenter un volume qui n'aurait pas la forme d'un livre et dont les cahiers ne seraient pas assemblés, cousus protégés d'une couvrure pour être lus d'autre part les témoignages sont nombreux dans les enluminures les gravures de présentation de volume aux souverains et mécènes et ne l'obstant la dimension conventionnelle toujours de ces représentations le livre est toujours ainsi présenté et figuré relié et il y a enfin donc un précédent avec ce même Robert Estienne la grande bible latine in folio publiée en 1538-1540 dont il a offert un exemplaire au roi François Ier dans deux relures à grand décor qui comptent parmi les plus spectaculaires réalisées à l'époque pour le roi et que vous avez vu un peu plus haut dans cet exposé donc c'est donc sur la foi de ce témoignage que l'exemplaire que je vais vous montrer un peu plus en détail dans quelques instants est réputé être celui-là même et dans cette relure présentée à Henri II par Robert Estienne je vais laisser ce visuel mais on va passer au volume donc cette identification repose à la fois sur la présence des armes et emblèmes du roi sur la relure donc on peut pardon excusez-moi juste revenir un petit instant sur le voilà merci donc cette identification repose à la fois sur la présence des armes et emblèmes du roi sur la relure et sur sa provenance là on peut repasser merci à la caméra donc cet exemplaire est aujourd'hui conservé à la réserve des livres rares de la bibliothèque nationale de France et il est directement hérité des collections royales il figure en effet au début du volume je vais revenir sur la page de titre et la garde qui lui fait face les cotes attribuées au volume précisément à la bibliothèque royale au début du XVIIe siècle lorsque le catalogue des livres imprimés fut pour la première fois entrepris de manière plus systématique vous avez la cote 323 qui est ici en tête en chiffres romains et correspond à la cote attribuée en 1622 par Nicolas Rigaud le bibliothèque guerre du roi on disait alors garde de la librairie dans le premier de ces deux catalogues et la cote 108 en chiffres arabes sur la garde qui fait face est celle qui est attribuée en 1645 par les frères Dupuis lorsqu'ils reprirent le catalogue de Rigaud alors j'en viens maintenant plus précisément à la revue et pardon donc aux armes et emblèmes du roi qui prennent plusieurs formes vous avez d'abord la plaque qui est dorée au centre des plats donc c'est le bloc armorial officiel du roi le second gravé à ses armes vers 1550 et qu'on va retrouver dès lors sur toutes les relures émanant d'une commande officielle de roi ou faite en son nom ainsi tous les volumes reliés à partir des années 1550 pour la bibliothèque de Fontainebleau à la commande de ces deux responsables successifs qui sont Pierre du Châtel puis Pierre de Montdoré comportent donc ce même bloc armorié et celui-ci est doré au moyen d'une presse comme toutes les plaques et il est constitué dans sa partie centrale des armes de France entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel blason qui est associé dans son registre inférieur à deux lettres H la petite lettre H que vous voyez ici et le tout inscrit dans une forme losangée qui est en fait dessinée par la combinaison de quatre arcs si on peut en dézoomer un petit peu voilà c'est parti ici ce sont les arcs qui sont associés donc pour mémoire croissant de lune et arc font partie intégrante de l'emblématique du roi de même que les grands chiffres qui se dessinent dans ce cartouche monumentale qui occupe la majeure partie des plats de la reliure chiffres beaucoup discutés de de l'emblématique et des chiffres utilisés par Henri II donc on peut lire de différentes manières avec ces HD ou HC ou DD qui font aussi 2 pour Henri II et évidemment toujours un moment donné où on évoque la figure de Diane de Poitiers mais on peut très bien faire l'économie en fait de la maîtresse du roi pour comprendre le chiffre donc on a aussi quelques petits haches couronnées et des fleurs de lys donc qui parsèment au reste le décor et qu'on retrouve un petit peu au dos alors concernant la structure de la reliure on va du coup la regarder plus un petit peu plus loin on retrouve en fait tous les éléments qui sont mis en place au début du programme de reliure engagé à la fin du règne de François Ier pour relier manuscrits puis imprimés grecs cela même qui était initialement destiné au collège royal qui donc ne devait finalement pas voir le jour donc on a pu effectivement établir au moment de l'exposition reliure royale qu'évoquait Gennaro en ouverture de cette conférence que les reliures devaient répondre à un certain nombre de critères de fabrication en fonction de la langue du texte qu'elle recouvrait et donc pour ce nouveau testament imprimé en grec on retrouve tous les critères attendus pour une reliure dite à la grecque on trouve parfois le terme italien à la greca autrement dit une reliure dont on imagine que la structure reflète celle des reliures de l'antiquité telle qu'elle a pu être transmise par l'orient grec on s'appuie en effet pour la réalisation de ces reliures sur l'examen de reliures réalisées à Constantinople et en Grèce ou plus exactement et plus fréquemment sur des reliures italiennes principalement vénitiennes qui reproduisent cette technique sur les manuscrits grecs et arrivent jusqu'en France par exemple l'exemple de la reliure en reliure vénitienne d'Aristote montré un petit peu plus tôt c'est un livre qui est arrivé relié à la grec de Venise qui est donc depuis le milieu du XVe siècle la chute de Constantinople le refuge pour de nombreux érudits et artisans du livre qui reproduisent dans leur cité d'adoption les pratiques héritées des siècles passés donc on retrouve pour la reliure de cet exemplaire du Nouveau Testament destiné aux collections du roi je vais manipuler un petit peu l'ouvrage des plats qui sont formés de bois ce qui est totalement inhabituel au milieu du XVIe siècle en tout cas en France où on est passé déjà depuis de nombreuses années à des plats de carton plus exactement des plats constitués par des papiers des feuillets contrecollés là on retrouve donc des planches de bois par le dé qui sont comme vous voyez des planches assez épaisses donc plat supérieur plat inférieur et qui ont la particularité d'être rainurées sur toute leur longueur on parle de champ en fait pour cette partie de la reliure aussi bien en partie inférieure tout le long de ce qu'on appelle la tranche de gouttière et évidemment en tête je vais peut-être enlever maintenant le signa qui n'a plus lieu d'être ça va faciliter les choses voilà et autre particularité de ces reliures on peut constater que les planches en fait les aies viennent directement à l'aplomb il n'y a pas de ce qu'on appelle de chasse c'est-à-dire l'espace qu'on ménage généralement entre la dimension du carton et le bloc texte ici on est complètement à ras autre élément propre à ces reliures dites à la grecque la manière dont sont constituées les tranches fils ici c'est-à-dire qu'on a un double niveau de tranches fils qui sont ces parties brodées que vous avez en partie inférieure et supérieure du dos et du fait de la hauteur de ces broderies on se retrouve avec ce qu'on appelle les coiffes débordantes c'est-à-dire les parties supérieures du dos qui dépassent en fait assez largement des dimensions de la reliure je ne perds pas que je n'oublie rien autre élément propre à ces reliures le fait d'avoir un dos lisse ou long si vous préférez c'est-à-dire qu'on n'a aucun relief au dos du volume c'est une particularité des reliures à la grecque et ensuite des reliures à décors de la renaissance à partir de ce modèle grec je vais essayer de le mettre ici pour que on continue à le voir donc c'est une c'est pas une véritable couture grequée on fait la couture grequée étant une technique orientale où justement les supports de la couture donc les nerfs ou ficelles sont logés dans des incisions qui sont pratiquées au dos des cahiers afin d'éviter justement tout relief sur le dos au moment de la couvrure parce qu'en matière de reliure ancienne en fait on a le dos et le reflet de la structure et de la couture et s'il y a bien eu quelques tentatives en fait à Paris de réalisation de véritables reliures à la grecque les artisans parisiens reviennent assez rapidement à la technique de couture sur nerfs qu'ils maîtrisent mieux donc avec des supports qui sont en relief au dos des cahiers et donc la surface lisse que vous avez ici qui est conforme à ces reliures grecques est en fait obtenues de manière un peu artificielle en comblant les espaces enfin les épaisseurs entre le fond des cahiers et le relief des nerfs et donc comme je vous disais cette technique a été ensuite plus largement adoptée indépendamment du programme des reliures royales et des reliures à la grecque pour les reliures à grand décor renaissance et puis on a un dernier élément hérité des reliures grecques le fait qu'il y avait des fermoirs en fait qui prenaient une forme particulière dont on a les traces ici partie supérieure partie inférieure des plats et en tranches de gouttières c'était des lanières tressées donc il y a vraiment une pratique orientale qui est en dehors du programme évoqué ici pas du tout attesté en France lanières dont on a conservé quelques très rares exemples ce qui n'est pas le cas ici qui venait se fermer en fait et se ficher s'accrocher sur des pitons qui étaient fichés ici donc on n'a plus que les deux les deux traces au reste tout ce que vous avez sur cette reliure je vais la remettre dans le bon sens pour vous alors les boulons sont également une référence pardon à une reliure grecque ou supposée supposée telle je n'oublie rien il y a en revanche les sabots ce qu'on appelait les sabots que vous voyez ici en bas ce sont des éléments qui en revanche sont purement français et qui ont été mis en place vraisemblablement pour qu'on puisse exposer les livres ça nous importe des enseignements sur la manière dont je vais le faire c'est-à-dire que vous pouvez imaginer que les livres effectivement grâce à ces sabots pouvaient être posés verticalement et donnés à admirer si on n'a pas ces sabots le volume est de guingois et bascule donc ça c'est un ajout qui est fait on fera semblablement uniquement dans le cadre du programme qui n'a absolument rien à voir avec une reliure une reliure grecque d'origine autre élément qui nous éloigne cette fois de cette idée d'une structure de reliure ancienne c'est le mode de traitement des tranches alors ces tranches sont dorées et ciselées c'est-à-dire que je pense que vous voyez ici voilà vous avez un motif qui apparaît sur la tranche dorée vous voyez des tout petits points donc aussi bien pour l'emblématique royale vous avez ici le chiffre du roi que pour les éléments que sont les rinceaux qui proposent ici qui constituent ici l'ornement c'est réalisé au moyen d'un poinçon et chaque point que vous voyez correspond à un coup de marteau qui est donné sur un poinçon pour constituer le décor donc la technique en fait suffit par elle-même à expliquer le fait que ce soit réservé forcément à des exemplaires d'un très grand luxe puisqu'il faut un temps assez important pour réaliser la totalité de la ciselure enfin c'est le décor de la relure et sans rapport aucun avec celui des relures à la grecque originelle on a là un décor strictement français et bien plus il est la parfaite illustration de l'application au domaine de la relure des concepts décoratifs nouvellement mis en oeuvre en France à partir du programme ornemental de Fontainebleau un moment qui coïncide d'ailleurs avec ce que l'on a souvent qualifié d'âge d'or de la relure française c'est une forme d'effervescence créatrice qui se manifeste alors et qui marque d'ailleurs après le succès pour une bonne partie du XVIe siècle des modèles itadiens la primauté nouvelle des créations parisiennes et des ateliers de relure où ils sont élaborés alors je vais regagner pardon ma place donc si j'ai évoqué en premier lieu l'emblématique du roi il faut n'aimement garder à esprit que les éléments armoriés sont placés après la réalisation des décors et celui-ci est tout à fait remarquable et s'impose d'autant plus qu'il se présente comme un chef-d'oeuvre au sens premier du terme puisque son décor est unique par la combinaison qu'il propose d'une large composition ovale centrale dont l'ampleur suffirait d'ailleurs pour revenir au powerpoint donc suffirait d'ailleurs à signaler le caractère exceptionnel donc inspiré de figures architecturales est-ce qu'on peut revenir au powerpoint s'il vous plaît merci donc une combinaison d'une large composition centrale donc ce cartouche et d'un plein décor de filets courbes et rinceaux au naturel qui complètent la surface des plats et son exécution n'en est pas moins remarquable puisqu'elle est entièrement réalisée au moyen de filets dorés chaque élément du décor est en effet obtenu non pas par l'application d'un fer orné déjà gravé mais par la mise bout à bout de petits fers courbes de sections différentes jusqu'à l'obtention complète du décor et donc nous retrouvons dans le décor de cette relure de nombreux points communs avec les ornements proposés au château de Fontainebleau je vous redonne ici en plus en détail une vue de la galerie du Rousseau que je vous ai montré tout à l'heure en perspective donc cette galerie du Rousseau achetée en 1539 qui est la pièce maîtresse et au cours de laquelle le chantier d'ailleurs se poursuit encore pour de longues années et donc comme on peut le voir ici le décor de cette galerie propose deux deux registres au registre supérieur les peintures et les stucs qui ont tant marqué les contemporains non seulement par le caractère mystérieux du programme iconographique dont seul François Ier était réputé avoir les clés que par le caractère inédit des formes et reliefs très appuyés des encadrements en stucs et au registre inférieur se trouvent les lambris commandés au menuisier à Francisque Siebeck des Carpies achevés au même moment que le décor du Rousseau et s'il fut aussi très admiré des contemporains cet ensemble de boiseries n'a pas en revanche connu la même publicité que les créations du Rousseau mais il faut dire que celles-ci ont bénéficié très tôt de la réalisation d'un très grand nombre d'estampes réalisées sur place et précisément destinées à être diffusées dans toute l'Europe pour assurer la gloire et le prestige du roi très chrétien ces estampes qui proposèrent très tôt des représentations gravées des grandes fresques comme des stucs comme on peut le voir ici par exemple sur cette gravure datée de 1543 du peintre et graveur Antonio Fantuzzi vous pourrez aussi citer celle réalisée par Jacques Andro et du Cerceau et notamment sa série des compartiments où se mêlent à des modèles de marqueterie des représentations des encadrements en stucs de Fontainebleau les lambris méritent pourtant et notamment ici d'être davantage regardées il y en a plus d'une centaine qui sont réparties sur tout le registre inférieur de la galerie et ils ne sont plus tous d'époque certains ont été refaits en raison des dégradations qu'ils ont subies alors tous présentent en revanche l'emblématique du roi François Ier son chiffre ou la salamande dans les flammes inscrite dans les compositions centrales qui reprennent d'une certaine façon les stucs du Rousseau passés juste au-dessus donc ceux-ci sont associés à des motifs de mauresque rinceaux trophées et grotesques et par la simplicité de leur dessin rapporté aux complications des stucs il était bien plus aisé de s'appuyer sur ces lambris ou plus directement sur leur patron pour réaliser des ornements comme vous pouvez le voir ici le bandeau au satire que nous avons rencontré plus haut offre une très nette parenté avec celui qu'on le retrouve sur ces lambris donc il en va de même pour la relure donc on a ce grand cartouche centrale peint en noir qui évoque davantage les ornements de ces lambris finalement que les encadrements du Rousseau je vois que le temps passe donc je vais peut-être faire un petit peu plus court en m'attachant plus précisément désormais un petit groupe homogène de reliures aux armes du roi qui font partie des collections royales réunies à Fontainebleau donc vous avez ici la liste toutes ces reliures ont été exécutées dans l'atelier de reliures du roi qui était à l'époque un certain Gomare Estienne sans aucune parenté avec l'imprimeur et qui occupe cette charge depuis le milieu des années 45 c'est lui qui est en charge du programme de reliures depuis cette date et qui va être à la manœuvre si je puis dire pour la mise en place de décors d'un genre nouveau dans le monde de la reliure parisienne ou au début des années 1550 donc le cartouche centrale de la reliure du Nouveau Testament peut ainsi être mis en relation avec celui qui constitue l'unique ornement de la reliure portée sur un manuscrit d'Aupien écrit vers 1540 qui provient à l'évidence par sa forme générale et son double ruban prolongé de bandes plates ou cuir du même patron que celui qui a servi pour la reliure du Nouveau Testament on pourra noter au passage de la manière assez subtile dont le chiffre royal a été intégré sur la reliure du Nouveau Testament par rapport à ce qu'on voit ici pour mémoire j'ai également mis en regard l'un des lambris de Sibak d'Acarpi avec un modèle de cartouche très abouti dans la même veine et il est aussi intéressant de noter que la fortune de ce modèle a pu être diffusée par le biais de l'estampe dans des recueils de modèles ornementaux bien loin de figures monumentales puisqu'il s'agit ici d'un recueil de bijoux gravé par Androué du Cerceau je vais terminer vite parce que je pense qu'on a pris un problème au départ et je me trouve confrontée à un problème d'horaire juste évoquer la question des patrons et modèles qui ont présidé à la réalisation de ces grands décors de reliure avec ces deux reliures jumelles et on va quand même signaler qu'on retrouve à gauche c'est la reliure du polybe que j'ai évoquée plus tôt qui comprend les bandeaux peints et les lettrines empruntées aux éditions ex bibliothéca Regia et à droite on a un exemplaire d'une édition de 1550 publiée à Paris par Michel de Vascozan également avec Robert Estienne un des grands noms de l'imprimerie et de la librairie parisienne en ces années 1550 je vais juste m'arrêter un petit peu sur le dos si je reviens en arrière à droite le dos de cette reliure à plein décor d'entre là avec le même patron utilisé sur les deux reliures qui propose un décor de Rinceau j'ai placé au milieu l'image du dos de la reliure du Nouveau Testament c'est l'unité de ces trois dos puisqu'on a en dessous un autre manuscrit assez évidente et montre une nouvelle fois que la réalisation de ces reliures est comprise comme un tout et intègre les tout derniers ornements mis à la mode et il s'agit en l'occurrence des premières reliures où l'on voit apparaître ces petits motifs de Rinceau enroulés que l'on peut mettre ici en relation avec les Rinceau adoptés pour la création de certains des bandeaux et les trines précisément des éditions ex biblioteca regia évoquées plus haut le dos à décor de Rinceau du manuscrit celui qui est en bas correspond quant à lui non pas sur les plats à un décor de cartouche ni entre la cour mais à un plein décor de Rinceau ou pour reprendre un terme de l'époque de Mauresque et ce décor remarquable par sa virtuosité pose à nouveau d'ailleurs la question des modèles et on rêverait de pouvoir proposer pour la reliure du Nouveau Testament le patron qui a servi à sa réalisation comme on peut le faire et de manière tout à fait exceptionnelle pour la présente reliure vous voyez ici en effet en regard du décor de la reliure du plat de la reliure une planche du célèbre recueil du patron de broderie de la fleur de science de portraiture de Pellegrino peintre et stucateur florentin qui se trouvait aussi employé au château de Fontainebleau dans l'entourage du Rousseau ce témoin unique pour ce petit ensemble en tout cas de reliure aux armes du roi qui permet d'approcher aussi le mode opératoire des doreurs en charge des décors des reliures royales avec les nécessaires adaptations d'un modèle somme toute assez standard aux exigences d'une technique et d'un artisanat mais est-ce que ce n'est pas aussi finalement le caractère extraordinaire au sens premier du terme du décor de la reliure du Nouveau Testament qui rend sans doute difficile de retrouver le modèle exact parce qu'il offre finalement une synthèse unique de tous les ornements qui vont au cours des années 1550 assurer définitivement le succès des décors de reliure parisiens auprès de tous les amateurs et collectionneurs français et au-delà européens qui viendront à Paris faire relier leurs bibliothèques en conclure donc l'édition du Nouveau Testament et en particulier l'exemplaire présenté ce soir réalise donc sur tous les plans une synthèse une tentative de conciliation à la fois extraordinairement concertée et fragile mais qu'en a été la postérité nonobstant les préventions et censures de l'Université de Paris le Nouveau Testament grec de 1550 a connu une diffusion tout à fait remarquable que l'on peut d'ailleurs mettre en relation avec l'égal succès rencontré par la Bible latine de 1538-1540 plus de 200 exemplaires nous l'avons dit sont ainsi recensés à ce jour ce qui est considérable la préparation de cet exposé a d'ailleurs été l'occasion de nous interroger sur l'histoire et la condition des autres exemplaires conservés et je tiens ici à saisir l'occasion qui m'est offerte de remercier très chaleureusement tous les collègues qui en France en Europe aux Etats-Unis et jusqu'en Océanie ont pris le temps de répondre à nos questions et c'est grâce donc à leur collaboration que nous pouvons avoir aujourd'hui une vision d'ensemble sur le corpus de ces quelques 200 exemplaires recensés à ce jour à titre d'exemple vous pouvez voir les relures qui ont appartenu par exemple au cardinal de Lorraine conservé aujourd'hui à Reims au cardinal de Granville à Besançon l'exemplaire armourier aux armes de Jacques-Auguste de Toux aujourd'hui à la British Library et sur la vingtaine de relures à grand décor tous ne peuvent pas malheureusement être associés au nom d'un commanditaire c'est une très belle réalisation un ouvrage qui est à la réserve et l'autre à la bibliothèque municipale d'Orléans mais à côté de ces exemplaires de très grand luxe bon nombre d'exemplaires souvent aussi plus simplement reliés révèlent le nom des savants érudits connus ou moins connus qui les ont lus et souvent annotés successivement Théodore de Baize Claude Dupuis Jean de Vassan John Lesley Sigisman Boudin donc essayer d'étudier le corpus des exemplaires conservés peut ainsi contribuer à mieux appréhender la diffusion de cette édition son statut de monument typographique digne d'une relure de prestige comme son rôle dans l'alimentation de l'exégèse par nom biblique au début du XVIIe siècle la trajectoire de Robert Estienne après son arrivée à Genève connaît quant à elle une inflexion sensible les éditions en français de la Bible et du Nouveau Testament qui datent toutes de la période genevoise témoignent d'une volonté touchée sous l'influence de Calvin et de Théodore de Baize un public laïque moins averti mais Estienne n'abandonne pas pour autant ses ambitions philologiques la Bible latin et grec de 1551 est marquée par une innovation majeure dont on se sert encore aujourd'hui à savoir la numérotation des versets par ailleurs le texte imprimé en 1550 qui a servi de base aux traductions de Luther du roi Jacques et de bien d'autres constitue aussi aujourd'hui le socle de ce que l'on a appelé le textus receptus c'est-à-dire le texte reçu la première version standard connue par des imprimés qui s'échelonne surtout entre 1516 et 533 et qui sont très proches sans être totalement identiques et bien ce textus receptus il est désigné aujourd'hui dans les apparats critiques par la lettre grecque Sigma pour Stéphanus telles sont quelques-unes des traces magnifiques et émouvantes laissées par un rêve collectif et par un homme dont la rigueur intellectuelle la fermeté de savants et la modestie d'hommes mécaniques méritent encore aujourd'hui notre reconnaissance merci beaucoup merci beaucoup on est très en retard mais c'était tellement bien on n'a pas osé vous couper peut-être une question allez-y merci comment s'appelait le Claude l'enlumineur il y avait un Claude je ne sais pas comment il s'appelle pour l'enlumineur on ne connait pas le nom l'enlumineur le copiste c'est Ange Vergès mais l'enlumineur on ne sait pas qui il est et pour sinon pour certains bandos c'est attribué à Jacques Cousin mais pas pour l'enlumineur ok d'accord merci merci beaucoup donc nous attendons la publication parce que c'est vraiment c'est passionnant c'est enrichissant c'est vraiment magnifique comme sujet et en attendant la publication je vous donne rendez-vous le 24 janvier et on parlera de Corot et ça sera toujours à la Bibliothèque nationale c'est parti pour l'enlumineur pour l'enlumineur c'est parti